Musique de générique Mesdames et messieurs, il est temps de passer aux choses sérieuses. La superstar que nous allons analyser dans cet épisode 3 est... ...de son nom complet, Mark William Callaway. Donc c'est un catcheur, une des plus grandes légendes de la WWE. Si on oublie ses 21 ans, c'est certainement le plus grand catcheur du monde. Et je pense sincèrement que Ric Flair... Je pense vraiment, Ric Flair, il est 16 fois champion du monde. Je pense que ça aurait été normal que ce soit The Undertaker qui soit 16 fois champion du monde, qui batte le record des titres. Mais l'Undertaker, il faut savoir que pendant toute sa carrière, il a eu des titres World Heavyweight Champion, etc. Il en a connu des titres, mais c'était pas sa motivation complète. Sa motivation vraiment, c'était le mode universe. Et vraiment, quand il était dans les rings, il détruisait tout ce qu'il y avait autour de lui. Et il aurait pu être le mec qui a été 16 fois champion du monde. Mais non, il a voulu se faire un nom, se créer un nom avec ou sans titres. C'est devenu la plus grande légende, une des plus grandes légendes dans le monde du catch. Surtout qu'il a commencé le catch, la World Wrestling Federation à l'époque, il a commencé le catch en 1990. D'ailleurs, son premier match, il a débuté au Survivor 1990 et ça a été le partenaire Mister. Donc, il a fait le tout premier match, il l'a fait en équipe avec, attention, Tête DBA, c'est senior qu'il a donc catché avec Tête DBA, c'est son premier match. Et ils avaient fait, d'ailleurs, Mystère de Tête DBA, c'est. Ensuite, en 1991, le Royal Rumble 1991, il est rentré 12ème position. Bon, il s'est fait éliminer par les Rois de Warrior, autrement dit Hulk et l'Animal. Mais il a quand même battu Jimmy, Superfly, Snooka à WrestleMania 7 ou je ne sais plus. Et ensuite, il a eu une rivalité avec Hulk Hogan, il a eu une grande rivalité. Alors, il faut savoir que pour trouver tout ça, etc., je vais vous dire que c'est mon cerveau parce qu'il n'est pas aussi bien organisé que ça. Mais je me suis quand même entraîné de Wikipédia, j'ai noté quelques trucs, c'est tout. Donc, l'histoire de me revenir aussi au passé parce que si je devais connaître toutes les superstars par cœur, ce serait un petit peu compliqué quand même, si tu vois ce que je veux dire. Donc, nom de ring, alors le Texas World, le Master of Pain, le Punisher, le Man, Merkel. Bon, ça, c'était à l'époque parce que maintenant, c'est plus The Dead Man. Et voilà, tout simplement. Donc, il fait 2,8 mètres pour 136 kilos, 136 kilos de muscles. Sauf que c'est vrai que maintenant, il a pris un peu de poids. D'ailleurs, je suis tombé sur une photo choc de lui récemment, prise récemment. On voit vraiment qu'il a pris un sacré petit coup de vieux. D'ailleurs, vous allez le voir quand il va revenir dans le catch, ça va vous faire chelou. Franchement, ça va vous faire chelou. On dirait qu'il fait 65 ans d'un coup, du jour au lendemain. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est normal qu'il vieillisse, on va tous vivre de toute façon. Alors, donc, les fédérations. Donc, lui, il n'a pas fait que 2 fédérations. Comme John Cena qui a juste fait la WWE et l'Ultimate Pro Wrestling. Si mes souvenirs sont bons. L'Undertaker, lui, a fait la World Class Championship Wrestling. United States Wrestling Association. World Championship Wrestling. Et enfin, la World Wrestling Entertainment. Ou quand il a commencé, c'était la World Wrestling Federation. Mais bon, c'est pas grave. Ça revient absolument au même. Alors, donc, devant votre écran, vous avez déjà l'Undertaker rétro. Alors, il faut savoir qu'il a commencé comme ça avec une cravate et tout. Puis, au fil du temps, il s'est donné un petit côté motard. Motore, quoi. Avec un bandana qui est porté, justement. Donc, attendez. L'image, je vais vous la balancer. Attention. Un, deux, trois. Yeah ! Alors, ça, c'est son époque. Undertaker Badass. D'ailleurs, c'était un DLC dans SmackDown vs Raoul 2011. Donc, on peut déjà remarquer qu'entre les deux images... Alors, attendez. Je vais bien me la mettre en grand écran devant ma tronche. Je vais bien le mieux comparer les deux images. Alors, déjà. Bon, on est d'accord qu'à ses débuts, il avait quand même beaucoup plus de cheveux. Alors, je ne sais pas. Soit c'est une perruque. Soit c'est ses vrais cheveux. Car, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, Kane, avec son masque, il y a des cheveux dans son masque. Enfin, les cheveux, ils sont avec son masque. Ce n'est pas ses cheveux de lui-même. Parce que Kane, comme vous le savez, comme vous le savez, super. Comme vous le savez, il est chauve. C'est un chauve. Voilà. Il y a des chauves sur Terre. Oui, effectivement. Il y a des chauves-souris et des chauves sur Terre. Oh, oh, oh ! C'était pas mal, ça. C'était nul. Bon. Ok, bref. Alors, quand on compare les deux, donc on a d'un côté l'Undertaker rétro. C'était l'Undertaker qui faisait flipper tout le monde jusqu'à ce qu'il devienne badass, jusqu'à ce qu'il se transforme en moteur. Même quand il était son époque moteur, son époque quand il arrivait en moto et tout, il faisait quand même flipper. C'était quand même une grande superstar à ce moment-là déjà. Il avait quand même pas mal d'expérience à la WWE. Quand Jantina a commencé en 2002, il avait d'ailleurs fait équipe avec lui. Et bien lui, il avait déjà de l'expérience derrière lui. Vu qu'il a commencé en 1990, Jantina, il est arrivé en 2002, ça fait 95, 2000, 2002, 10, ça fait 12 ans. Donc il avait quand même 12 ans d'expérience de catch derrière lui. C'était quand même énorme, 12 ans d'expérience. Et il enchaînait déjà, il devait peut-être aller à son 12e peut-être WrestleMania quand Jantina est arrivé. Donc ça devait faire 12-0. Enfin, je sais plus, je dis ça comme ça, je le pense comme ça. Enfin, je le dis vite fait. Me corrigez-moi si je me trompe, il n'y a pas de souci les gars. Voilà, parce que je peux me tromper aussi, c'est sûr. Je suis un être humain, parce que je suis un mâle. Sinon, j'aurais été un être humain si j'aurais été une femelle. Donc, alors, entre l'Undertaker Retro et l'Undertaker, le Bad Ass. Alors, il y a eu un petit changement déjà au niveau des cheveux. La barbe, il l'a rasé, il s'est dit bon, il va falloir raser. Les tatouages, il s'en est rajouté pas mal. Donc déjà, on peut se rendre compte qu'entre cette époque-là et l'époque Bad Ass, donc 2002, 2003, il a quand même rajouté pas mal de tatouages. Il s'est quand même pas mal refait. Au niveau de la tenue, il a tout changé. Donc voilà, il y a eu un véritable changement du côté de l'Undertaker. Donc là, à ce moment-là, moi, je le trouvais pas trop flippant. Je le trouvais mieux dans ce rôle rétro que dans ce rôle Bad Ass. Ou je sais pas, c'est avis personnel. Jusqu'à ce qu'il redevienne d'Undertaker dans SmackDown vs. Raw 2011. Donc ça, c'est un DLC, SmackDown vs. Raw Bad Ass. C'est ce qu'il était bien avant. Voilà, jusqu'à ce qu'il devienne dans SmackDown vs. Raw 2011. Enfin, bien avant, en 2005-2006, il avait repris son look qui fait un peu plus flipper les gens. Où il arrivait en mode assez sombre, quoi. Parce que je pense que sa gimmick, elle avait un peu changé à son époque Bad Ass. Je pense qu'après, ils ont dû véritablement faire un changement. La WWE, les officiels, ont dû certainement vouloir, revouloir Undertaker un peu plus flippant, un peu plus flipper. Qu'ils fassent peur dans les chocottes, tu vois. Donc voilà, on a eu le droit. Donc entre Undertaker Bad Ass et Undertaker de SmackDown vs. 2011. Donc on peut s'apercevoir, entre 2011 et 2002. On va faire ça plus simple. Entre 2010, 2011 et 2002. On peut se rendre compte, déjà, qu'il a à peu près, à peu près, le même t-shirt. C'est à peu près le même. Ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Ce qui a changé, déjà, il a des gants. Des gants, ça lui fait un petit côté UFC Championship. On ne sait pas trop pourquoi, mais ce n'est pas grave. Il a mis des bottes et il a mis un pantalon. Un pantalon de catch, quoi. Des collants, quoi. Ça fait bizarre de se dire ça. Et il s'est fait son propre logo qu'on voit sur ses jambes, tout simplement. Donc il est devenu un peu plus flippant. Ensuite, il a commencé à venir avec un costume dans les rings, à faire son entrée, genre, au ralenti. Quoique ça, là, il l'avait déjà avant. Sauf qu'avant, il avait un oiseau. Il avait déjà Paul Behrer à ses débuts. Je ne sais plus. Corrigez-moi si je ne sais plus s'il avait Paul Behrer à ses débuts ou pas. Donc voilà. Donc, il est aussi né le 24 mars 1965. Il a 49 piches. Et il est né à Houston, Texas, aux Etats-Unis. Dans une de mes vidéos, je ne m'étais pas trompé. Il était bien né au Texas. J'avais bien entendu ça. Parce que maintenant, quand on l'accueille, on dit Dale Valley. Donc voilà, ça fait partie de sa gimmick, tout simplement, les gens. Donc maintenant, on va le comparer au endotaker de WWE 2K14 qui s'affiche devant votre écran. Alors, véritable changement. Déjà, il est chauve maintenant. Il faut dire ce qu'il en est, les gars. Il a pris un peu de poids. Il faut dire que là, à cette époque, en 2011, il était encore assez barraqué. Maintenant, il a pris un tout petit peu plus de poids qu'à ce moment-là. Bon là, on ne se rend pas vraiment compte sur la photo. Je tenais vraiment à vous montrer cette photo pour que vous voyez ses tenues de maintenant. Voilà. Là, je joue vraiment sur la comparaison de tenues, physique, tenues. Voilà. C'est la première partie de mes analystes Wester. Vous avez l'habitude. Première partie, comparons-le. Deuxième partie, statistique. Troisième partie, dans le ring. Voilà. Les trois parties, comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai cette organisation. Je ne vais pas la changer. Ça me va très bien. Et ça me permet à vous de bien vous retrouver. De mieux vous retrouver, tout simplement. Donc, alors, on se rend compte qu'entre 2011 et 2014, déjà, il est devenu chauve. Donc, soit il a décidé de couper tous ses cheveux. Oui, il a fait faire pas mal de travail au coiffeur. Ensuite, niveau tatouage, c'est à peu près les mêmes. Ça n'a pas trop changé. Niveau des gants, il a maintenant des protections. Regardez, les petites protections blanches qu'on peut voir sur sa... Sur sa main, sur ses doigts. En l'occurrence, sur ses doigts, tout simplement. Et les bots, il est à peu près toujours les mêmes. Et donc, voilà. Les vêtements, c'est à peu près similaire. Il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Donc, ce qu'on peut dire globalement, c'est que l'Undertaker, à un moment donné, il faisait un peu moins flipper. Donc, je vais vous remettre justement la bad ass. Vous voyez qu'à ce moment-là, il ne faisait pas super flipper. C'était quand même un très très... Ça restait le Undertaker, le Deadman. Mais, disons que je trouvais qu'il avait un peu perdu en niveau sombrité. Et jusqu'à ce qu'il leur fasse repasser assez rapidement. C'est vrai que ça a été une petite période. Ça, une petite période. Ça n'a pas été une longue période. Un petit peu quand même, mais pas trop longue. Jusqu'à ce qu'il leur fasse passer un peu plus flippant. Mon avis personnel. Je ne sais pas. Vous avez peut-être un avis différent du mien. C'est très possible. On a tous des avis différents, les amis. Je vous invite d'ailleurs à partager votre avis. Même à critiquer la vidéo. Si jamais il y a un truc que j'ai dit qui ne vous a pas plu. Ou un truc comme ça. Il n'y a aucun souci. Ça fait super plaisir justement de vos commentaires constructifs. Donc, voilà. Mesdames et messieurs. On passe maintenant à la partie des statistiques du Deadman. Un D'Ontaker Retro. Alors, oui. On y est aux statistiques, les amis. Alors, Finisher, Tombstone, Piedriver 3. Et là, deux Chokeslam différents. Et oui, il n'avait pas encore le Hell's Gate à cette époque. Une prise de soumission extrêmement dangereuse. On en reviendra juste après. En attendant, on passe directement, mesdames et messieurs, aux attribués, aux statistiques vraiment développées. Ma partie préférée dans mes analyses de Western Tokyo Fantine, une de mes parties préférées, c'est les statistiques. Alors, puissance coup, 90 sur 90. Et il faut dire ce qu'il en est. Il a 94 de Général, Undertaker. Que ce soit à ses débuts, à la WWE en tous les cas. Car il avait quand même de l'expérience dans le catch bien avant. Il a fait 3-4 fédérations avant de rentrer dans cette fédération. Imaginez 3-4 fédérations. Ça veut dire que le catch, il connaît très très bien depuis maintenant des années et des années qu'il fait du catch. Donc forcément, il sait très bien comment s'y prendre. Donc quand il est rentré à la WWF et à la WWE, si préféré, il avait déjà bien de l'expérience derrière lui. Ce qui fait qu'il a vite dominé la fédération. Et il s'est imposé, tout simplement. Il a imposé son style, sa façon de frapper, sa façon de donner des coups. Donc que ce soit prise ou coup, il a vraiment des super belles prises et des super beaux coups. Et voilà, un grand fan aussi des Sidewalk Slam avec son frère Kane. En passant par son finiture qui porte depuis des années son coup spécial. Son coup spécial old school. Ou maintenant, je crois même que c'est une prise dans le jeu. Je ne sais plus trop. Où il monte sur la 3ème corde. Tout en restant, tout en tenant le bras de son adversaire. Et il fait une descente, on va dire, du bras. Il saute, il met un coup d'avant-bras directement sur le bras de son adversaire. Donc c'est une prise qui fait assez mal. Donc bon bref, il a vraiment de très belles prises d'Undertaker. Les Jumping Close Lines. Ou encore, il arrive même à mettre des Springboards. Attendez. Il me semble qu'il met des Springboards Moonsault. Euh... Ouais, plus ou moins. Il met plus ou moins des Springboards Moonsault. C'est quand même un mec qui arrive à sortir des prises assez incroyables. Et des Jumping Close Lines aussi. Coup spécial d'ailleurs de l'Undertaker. Donc voilà, ce qui est en coups et prises. Il a vraiment des coups et prises assez puissantes. Donc 90 des deux côtés, largement mérité. 90 des coups, c'est très bien mérité. Car quand il frappe, ça frappe lourd. Et 90 au niveau des prises. Car c'est quelqu'un qui peut être aussi très rapide au niveau des prises. Quand il commence à accélérer, c'est dur de le stopper. Justement, comme par exemple, juste avant, je prends l'exemple de la Jumping Close Lines. C'est le genre de mec qui est capable, par exemple, dans les cordes. Quelqu'un essaie de lui mettre un coup de la corde à linge. Il va esquiver, prendre de l'élan et direct passer en Jumping Close Lines. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même quelqu'un qui fait quand même plus de 120 kilos. Donc il est quand même bien barraqué. Mais il va quand même avoir de l'accélération. Et ça, contre des Loo Chalors, ça peut quand même des fois jouer. Et des fois bien aider. D'ailleurs, c'est un des seuls catcheurs à vraiment comprendre le Loo Chalors. Il a calmer un Loo Chalors très rapidement. Car il les connaît parfaitement, il les a tous connus. Et il sait très bien comment s'y prendre contre les Loo Chalors. Donc un gros point fort pour l'Under Taker, selon moi. Alors ensuite, soumission 75 sur 100. Oui. Alors déjà, à cette époque-là, il n'avait pas le Hell's Gate. Et en soumission, l'Under Taker, il est bon. Mais il n'a pas assez de technique, je dirais. En soumission à vie personnelle. Il porte quand même des soumissions régulièrement. Il arrive quand même à en sortir des fois des soumissions, des prises de soumissions assez incroyables. Donc à ce niveau-là, il est bon. Mais il n'arrive pas à faire maintenir bien la prise de soumission. Après justement, au fil du temps, il s'est amélioré dans l'Under Taker de maintenant. Niveau des Hell's Gate. Enfin, Hell's Gate, sa prise de soumission, qui l'affectionne parfaitement bien. Et qui en a fait abandonner plus d'une centaine déjà. Alors, défense coup et défense prise, c'est quelqu'un qui est très réactif. Et qui a beaucoup de résistance. On en reviendra tout à l'heure. Mais défense coup et défense prise. Défense coup 90, défense prise. Attendez, on va faire d'abord les notes. Comme je fais d'habitude, on reviendra au défense coup et défense prise. Alors, défense coup 90, défense prise 80, vitesse 80, sauf 75, agilité 75, adrénaline 85, récupération 90, robustesse 90, résistance 90, karims 95 et tag team 90. Alors, nous, on en était au défense coup et défense prise. Donc, globalement, on va faire ça de façon globalement. On va le dire de façon globale. C'est mieux, ça passe mieux, je trouve. Avis personnel, après, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Donc, défense coup, défense prise. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive quand même à contrer. Quand il commence à se défendre, il arrive à revenir de façon incroyable en prenant de l'élan. Ou jupy clozen, par exemple. Ou autre, un coup de la corde à linge. Ou je ne vous passe à la liste des coups. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui arrive à bien se défendre. Et à bien attaquer. Et c'est quelqu'un de manière, globalement, qui est puissant. Vitesse 80-85, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui arrive quand même à sortir des springboards. Springboard moonsault, donc il arrive à prendre de l'élan. Donc, dans la vitesse, il peut aller assez vite. C'est une note bien méritée. Une note bien méritée, 75 sur 80. J'aurais mis 70 parce que c'est rare qu'il saute. Après, c'est vrai qu'il sort des fois des springboards, comme je vous en parlais juste avant. Mais c'est vrai, j'aurais plutôt mis 70 personnellement sur 85. C'est une note un peu trop rude pour moi, 75. Mais voilà, ce n'est pas une note vraiment méritée. Vu que, enfin, c'est vrai qu'il fait pas mal de sauts. Mais pas autant. Donc, 70 sur 85, ça m'aurait été très bien personnellement. J'aurais trouvé cette note très bien. Agilité, c'est quelqu'un de très agile. 75 sur 85, j'ai même mis moi à 78, pardon. 78, je trouve que c'est encore une meilleure note parce que c'est quelqu'un d'assez agile. Et parfois incroyable. Adrénaline, 85 sur 90, largement méritée. Adrénaline, on est tous d'accord qu'il a quand même de l'adrénaline. Il peut revenir vraiment très fort et c'est un truc de fou. Récupération, 90 sur 90, c'est quelqu'un qui peut prendre énormément de coups et revenir de façon incroyable. Même des fois, on ne s'y attend pas et BIM, il nous choque tous. Robustesse, 90 sur 100, c'est quelqu'un d'assez robuste. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Résistance, 90 sur 90, oui, donc c'est quelqu'un de très résistant. Quelqu'un, ça revient un peu à l'adrénaline où il se prend beaucoup de coups. Il arrive quand même à revenir. Résistance, il prend vraiment pas mal de coups. Il peut prendre pas mal de coups en un match. Les gros matchs surtout contre Paul H. On y repense à Wesselmania où il avait quand même gagné les Undertaker, mais avec beaucoup de mal, il avait terminé en civière. Donc, vous voyez comme quoi, ça prouve très bien quand je vous dis Résistance. Et même dans ce qui est bien aussi dans les jeux de catch, c'est que leur façon de jouer et tout, leur façon d'être dans la WWE, ça reprend exactement les mêmes statistiques. Et dans les rings, quand on joue, c'est vraiment le même catcheur. Il est vraiment pareil. Ils essayent vraiment de faire au mieux 2K ou MTHQ, de faire en sorte que le catcheur réel soit vraiment pareil dans le catch ou approximativement pareil. Donc, Résistance, 90 sur 90, note bien méritée. C'est un catcheur qui peut vraiment prendre beaucoup de risques. Comme quand il était terminé en civière justement face à Triple H où il avait demandé pour la première fois de sa vie une revenge contre ce mec à Wesselmania où Triple H avait encore perdu par la même occasion, pour l'anecdote. Forcément, vu que celui qui a détruit la Strix, c'est Brookless Nard. Malheureusement pour beaucoup, je pense que l'Undertaker n'aurait jamais dû faire ce match. Jamais, jamais. Il aurait dû terminer sa carrière sur... Sur... Sur ses 21-0. Voilà. Même Stone Cold Sylvain avait dit dans une interview à un moment donné que j'avais lu en 2010-2011, ça remonte. Mais il avait dit que personne ne serait capable de battre la série d'invincibilité de l'Undertaker. Et malheureusement, ils ont fait parvenir Bookless Nard pour détruire l'Undertaker et peut-être pour mettre un fin à sa carrière. Je pense que c'était peut-être ça l'idée de la WWE, mettre une fin officielle à sa carrière en le faisant perdre sa Strix. Car sa Strix, c'est ce qu'il représente le plus l'Undertaker. Quand on pense à l'Undertaker, on pense forcément à la streak de l'Undertaker, à la streak du Denman. Donc Résistance, 90 sur 90, très bonne note. Karim, c'est 95 sur 100, oui, c'est quelqu'un de très charismatique. Quelqu'un vraiment, quand tu le vois, t'as quand même des petites sensations en le voyant. T'as la lumière noire et tout. Il marche au ralenti. Tu sens des trucs quand même. Tu sens pas trop de trucs non plus. Mais ça te fait... Tu vois un peu le bonhomme et ça donne une petite idée du personnage, de son gimmick, toi. Et en tag team, 90 sur 100. L'Undertaker a rarement été en tag team, mais a quand même été beaucoup en tag team. Je m'explique. Quand je dis rarement, franchement, à part The Brothers of Destruction, qui était quand même une très très bonne team et qui vraiment manque à la WWE. C'était vraiment une team qui destruisait tout. Comme son nom l'indique, The Brothers of Destruction, les frères de la destruction. Donc ça, à ce niveau-là, ça me manque pas mal. Car c'était quand même une sacrée équipe. J'ai des petits souvenirs en tête qui me reviennent. J'avais vu des vidéos il y a longtemps où les frères de la destruction, justement, j'en ai vu 4, 5. Voir même si ça m'a donné une grosse idée sur leur capacité de catcher en équipe. Et franchement, l'Undertaker est qu'ils ont de sacrées belles prises en équipe. Oh, je vous le dis. Regardez, tapez The Brothers of Destruction versus. Vous allez voir plein de teams qui vont se proposer. Vous regardez, vous faites un peu le tour. Vous vous renseignez. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est bien dit, ça. Mais sinon, en tag team, c'est un catcheur qui n'est pas trop tag team. Et les seules fois où il a été en tag team, il trahissait des fois à certains moments. C'est rare, mais après, il a fait beaucoup de tag team. Des 2 contre 2, des 3 contre 3. Il a tout connu, l'Undertaker, tout connu à la WWE. Et même bien avant, il avait connu des combats assez douloureux bien avant aussi. Donc, c'est un grand catcheur. Parmi les tant d'autres grands catcheurs, mes 90 sur 100, c'est un peu élevé. J'aurais mis 85 sur 100. Car c'est vrai qu'il fait des tag team. Il en a fait régulièrement dans sa vie. Mais pas autant qu'un mec qui serait vraiment en tag team. Tu vois, genre les Ouzo ou encore Doshi, le truc comme ça. En tous les cas, ça reste un très très bon catcheur. Et notre General 94, c'est largement mérité. J'aurais même mis 95 mois. C'est un grand grand catcheur encore. Ça, c'est un Undertaker rétro. Car depuis, il a gagné des treats. Il a monté les échelons. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'Undertaker de maintenant. Je m'excuse à l'avance des petits bugs. Il va y avoir vraiment des tout petits légers. De rien du tout, vous allez vous rendre compte. Mais bon, voilà. En tous les cas, on commence maintenant avec l'Undertaker de maintenant. Donc, Finisher, Tombstone, Prydriver, Do, Tombstone, Prydriver. C'est exactement les mêmes. Et le S-Gate, le Chuxem, c'est un coup spécial de nos jours. Donc, voili, voilou les amis. Alors, comme je vous l'ai dit, les petits bugs sur l'écran. Donc, c'est pas grand chose. C'est pas si joliant que ça. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, puissance coup, puissance prise. Donc, 85. Alors, d'ailleurs, il a baissé. Il est passé à 93. La raison principale pour laquelle il a baissé, c'est tout simplement la vieillesse. Voilà. Je pense que Toukay a mis cette note par rapport à ça. 93 par rapport à la vieillesse. Il a juste enlevé un point. Ils ont décidé juste d'enlever un point. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Tout le monde vieillit un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Même vous qui regardent cette vidéo. Donc, puissance coup, puissance prise. Alors, puissance coup, 85. Puissance prise, 90. Soumission, 85. Défense coup, 85. Défense prise, 85. Vitesse, 75. Saut, 75. Agilité, 75. Adrénaline, 80. Récupération, 90. Robustesse, 90. Résistance, 90. Karims, 85. 95, pardon. Et Tactim, 75. Et note globale, note générale, 93. Alors, puissance coup, puissance prise. 85 sur 90 pour les coups. Et puissance prise, 90 sur 90. Alors, c'est un catcher. C'est vrai, quand il porte une prise. Ça peut être vraiment violent. Surtout, quand il commence à être très rapide. Regardez, prenez sa revenge. Par exemple, quand il prend Snakehaz. Il prend de l'élan, le Bigfoot. Ensuite, il prend de l'élan avec les cordes. A l'aide des cordes. Et il fait une descente du genou. Donc, juste à descendre du genou. En l'occurrence, son leg drop. Qui est une prise qui fait quand même assez mal. Et comme quoi, juste pour vous montrer. Comme quoi, quand il veut aller super vite. Nouveau des prises, des coups. Ça peut faire super mal. Donc, deux notes largement méritées. Quand on compare à l'Undertaker Retro. C'est vrai qu'avant, il frappait peut-être un peu plus mal. Vu qu'il fallait qu'il se batte pour sa streak et tout. Mais c'est vrai qu'il a toujours été le même catcher qu'il était il y a 10 ans. Il est toujours aussi bon l'Undertaker. Bon, sauf à son dernier WrestleMania. On a vraiment senti qu'il y avait un peu de vieillesse qui commençait à arriver. Mais je ne l'ai pas senti aussi bon qu'à son avant-dernier WrestleMania. Qu'à son avant-dernier WrestleMania tout simplement. Je l'ai senti un peu plus épuisé contre Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est vrai que c'est une bête incarnée. Il a encore genou. Il a la trentaine, je crois. Brock Lesnar joue à 20 ans, 30 ans. Voilà, il a encore de la patate. Contrairement à Taker qui a 49 ans quand même. Qui va avoir la cinquantaine. Donc voilà, il y a une sacrée différence. Donc voilà, en tous les cas, puissance coup, puissance prise. Ça ne m'enlèvera pas l'idée qu'il a toujours la même puissance au niveau des coups et des prises. Il a toujours son entraînement et tout. Il s'entraîne toujours. L'Undertaker, il faut savoir, une super star, ça s'entraîne à vie. Pour vraiment garder son poids et tout. Sauf que c'est vrai maintenant qu'il a pris un peu de poids et tout. C'est vrai que contre Brock Lesnar a quand même eu des avantages. L'âge, le poids qu'il a pris un peu. Voilà, des petits trucs comme ça qui jouent quand même pas mal. Ensuite, soumission 85 sur 100. Oui, donc là, il a, il me semble, un peu plus de points que l'autre. Je ne sais plus, je ne me souviens plus de la note sur le rétro. Il me semble que c'est un peu plus élevé. C'est vrai que maintenant, l'Undertaker, forcément, il a progressé depuis ses débuts. Donc à la WWF, je parle, il a progressé quand même au niveau des soumissions. Il a eu son Hells Gate. Et voilà, il a pu justement avoir un peu plus de technique. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment awesome. Dédicace aux mises en même temps. Défense coup, défense prise 85. Donc comme je disais avant, ça ne change pas. Il arrive très bien à se défendre. C'est un très très bon catcheur. Vitesse, saut, agilité. Donc vitesse 75. De maintenant, je ne mettrais pas 75, je mettrais 70. Car c'est vrai, au début, autant dans le rétro, je voudrais bien mettre 75. Autant maintenant, 70 parce qu'il a moins d'accélération. Il arrive quand même à être aussi bon. Mais niveau accélération, niveau vitesse, ce n'est pas ça. Donc 70 sur 100 pour ma part. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas aussi à donner vos statistiques. Par exemple, vous mettez vitesse égale votre note sur 100. Il n'y a pas de souci. Faites ça aussi. Expliquez pourquoi. Il n'y a pas de problème. Partageons comme nous devrons partager. Je ne sais pas si c'est pas grave. Ensuite, saut 75 sur 80. 69, j'aurais mis. Parce que les sauts, il en fait beaucoup moins maintenant qu'avant. Mais c'est vrai qu'il en fait quand même. Ensuite, agilité 75 sur 85. C'est quelqu'un d'assez agile. Donc 75, ça paraît être une très bonne note. Adrénaline. Comme j'ai déjà dit pas mal sur l'Undertaker Retro. Et ça revient à peu près au même. L'Undertaker de maintenant, l'Undertaker Retro, c'est juste qu'il a un peu vieilli. Donc forcément, il y a 2-3 petits inconvénients. Mais voilà quoi. Ça reste quand même toujours un très très bon et excellent catcheur pour moi. C'est un des meilleurs catcheurs à la WWE, même de nos jours. Et franchement, je pense que ce serait lui qui mériterait d'être le WWE World Heavyweight Champion à la place de Brock Lesnar. Même si je pense que Brock Lesnar mérite très très bien son titre. C'est quand même quelqu'un de... C'est une brute. Et voilà, c'est ce qu'il faut à la WWE. Ça manque vraiment ce temps. Bah souvenez-vous à l'ancienne quand Brock Lesnar catche, il y avait vraiment des talents de tous les côtés. Et ça partait vraiment en live. C'était juste génial. Donc où j'en étais ? Agilité, donc 75 sur 85. Très bonne note. Adrénaline 80 sur 90. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive quand même à revenir dans les rings maintenant, que ce soit maintenant ou avant. Ça a toujours été un grand 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 catcheur, l'Undertaker. Et c'est une note très très bien méritée. C'est récupération 90 sur 90. Je reviens exactement à ce que je disais dans l'Undertaker rétro. Les mêmes propos. Donc je n'ai rien à dire de plus. Robustesse 90 sur 100 comme rétro. Rien à dire de plus. Résistance 90 sur 90. Il est devenu un peu plus résistant. Je confirme peu de temps après. Quand il a commencé à enchaîner avec Edge. Là je vous parle des Wesselmania, etc. Il a commencé à être un peu plus résistant. De plus en plus même. Il a gagné en résistance. Donc à ce niveau là, c'est énorme. Charismatique. Charisme 95 sur 100. C'est quelqu'un de très charismatique et tactile. C'est à peu près comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà pour les statistiques. On passe maintenant à l'Undertaker dans les rings. Ha 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 ha. Un homme qui a tout connu à la WWE. Que ce soit à ses débuts en 1990 jusqu'à 2014. 1990 jusqu'à 2014. Ça vous donne une idée. De l'expérience que cet homme a conquis. De l'expérience que cet homme a prouvé. A fait. Au sein de cette fédération. Tout ce qu'il a connu. Tout ce qu'il a franchi. Il en a franchi des sommets. Il a connu tous les catchers. Tous les catchers. En passant par The Giant Gonzales. En passant par Jimmy Superfly Snooker. En passant par Monsieur McMahon aussi. Il me semble qu'il y a déjà eu une guerre avec Monsieur McMahon. Et en passant même. Alors là c'est encore plus choquant. En passant par Vicky Guerreau. Qui s'était déjà pris un Tombstone. Pride Rival. A l'époque. Et qui avait même. Un temps. Alors là elle avait pété des câbles. Elle avait interdit le Hell's Gate. Car c'est vrai. Et il faut le dire. C'est une prise de soumission. Assez destructrice. Et elle a d'ailleurs souvent. C'est une prise de soumission. Qui a souvent été interdite. Par la WWE. Car elle en a ramené plus d'un. Dans les hôpitaux. Et donc voilà. Alors avant de commencer à commenter. Donc vous voyez. Il y a déjà plein 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 de petits passages. Qui ont commencé. Donc comme vous le savez. La première partie. C'est la partie coup. Et la partie prise. La deuxième partie. C'est la partie contre. Et oui. Car on se prend aussi beaucoup de coups. N'est-ce pas. Troisième partie. Là. Comme c'est l'Undertaker. Il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé. Sur ce montage. Pour vous faire un montage propre. Un montage clean. Un montage vraiment nickel. Qui en fasse rêver plus d'un. Et donc justement. Pour ce montage les amis. Il faut savoir que j'ai passé. 3-4 jours dessus. Pour vous réaliser quelque chose. Vraiment de magique. Vraiment d'énorme. Et donc. Entre le tournage. Et les montages. Puis surtout. Au moment où il faut couper les scènes. Puis bien faire le tri. Avec tous les gameplays. Que j'ai chopé de l'Undertaker. Car là. Vous avez l'Undertaker cheveux long. L'Undertaker rétro. L'Undertaker de maintenant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et pour ça. Regardez. Magnifique. Ça works. Slam parfaitement. Exécuté par le Deadman. Juste avant. Sur Woman Wings. Et ça là aussi. On voit. La puissance des coudes. De l'Undertaker. Donc. Avant de me concentrer. Complètement. Sur le Deadman. Donc. Je voulais juste vous parler. Un peu. Des montages. Comment ça se passe. Donc. Comme vous le savez. Je suis très bien. Très bien organisé. Pour les analyses. Wessler 2K14. Si ça pouvait être la même chose. Pour les ruchers toxiques. Ça m'enrange encore mieux. Mais heureusement. C'est un peu. Encore pas trop ça. Mais voilà. Vous avez vraiment. Les coups. Les prises de l'Undertaker. Deuxième partie. Les comptes. Troisième partie. Là. Je vous ai mis la partie. Extreme de l'Undertaker. Donc. Vous allez avoir. Plein de mouvements extrêmes. Voilà. Je me suis vraiment. J'ai vraiment travaillé. Cet épisode. Car l'Undertaker. C'est un catcher. Que je kiffe. Bien en particulier. Donc là. Vous voyez. Une petite prise de soumission. Sur la Weighted Or. Superstar Edge. Parfaitement bien maintenu. Par le Deadman. Alors. Comme je vous le disais. Au début. La note. Qui est attribuée. A l'Undertaker. Au niveau soumission. C'est une note. Que j'affectionne. Mais pas complètement. C'est pour ça. Que dans cette vidéo. Vous allez voir. Que j'ai porté quand même. Pas mal de prises de soumission. Pour vous montrer. Ce que je vais vous dire. Dans ce genre là. C'est que l'Undertaker. Ok. Il fait des bonnes prises de soumission. Ok. Il les maintient bien. Mais il arrive pas. A trouver le truc. Pour le faire abandonner. Assez rapidement. L'adversaire. Contrairement à John Cena. Qui est. Regardez. Par exemple. Il a déjà fait abandonner. Randy Orton. Triple H. Parce que John Cena. Au niveau des bras. C'est quand même. Quelqu'un de bien barraqué. Et c'est surtout quelqu'un. Qui a vraiment l'expérience. Qui a fait ses preuves aussi. L'Undertaker. Il a son Hellsgate. Mais. Cena. Ce qu'il a en plus. Contrairement à l'Undertaker. C'est que c'est un mec. Qui peut. Des fois. Vous sortir des prises de soumission. Un peu devenu nulle part. Alors que l'Undertaker. Il fait toujours les mêmes trucs. Hellsgate. On voit jamais trop de prises de soumission. De sa part. En revanche. Là où il bat John Cena. L'Undertaker. C'est sa puissance. Sa vitesse. Car à son âge. Il est quand même. Plus rapide. Alors qu'il est plus âgé. Que John Cena. Il est franchement. Honnêtement plus âgé. Que Cena. Je suis désolé. Il est plus âgé le mec. Et pourtant. Il arrive à aller encore plus vite. Et vraiment. Vous allez voir dans cette vidéo là. Justement. Je vais vous montrer les passages. Où vraiment. L'Undertaker arrive à montrer sa rapidité. Il faut savoir que. Dans 2K Fortune. Et dans la réalité. Vous allez me dire. C'est un jeu vidéo. C'est sûr. Mais ils essayent. 2K. Essayent de faire en sorte. Que le jeu ressemble vraiment. A la réalité. Et là par exemple. Pour les statistiques. Ils les ont eu. Grâce à la WWE. La WWE. Ils ont aidé. Pour la statistique du Delmen. La statistique d'un peu tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire. Les superstars. Ils les voient. En tout cas. Ils parlent avec eux. Tout ça. C'est un ensemble. Faire un jeu. C'est comme je l'ai dit. Dans ma précédente vidéo. Dans la précédente analyse. Wessler. C'est un ensemble. On ne fait pas un jeu comme ça. Attention. Salut. Wessler. En mode. J'ai la tête du Vince McMahon. Assez dangereux ça. Donc voilà. Vous pouvez vraiment vous rendre compte. Justement. A quel point. Je suis vraiment content. Fier de mon travail. Vous allez voir. Que là c'est assez long. La vidéo va durer au moins 40-45 minutes. Mais c'est vraiment un analyse complet. Et j'en suis vraiment. Très. 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 Très fier. Alors. On va un peu se fixer sur le Delmen. Sur ses capacités. Dans le ring. Vu que là on est en partie dans le ring. Donc là on est dans la partie dans le ring. On va se concentrer. Dans le ring. Alors regardez ce Bigfoot magnifique. C'est quelqu'un qui peut. Qui peut être assez surprenant. Comme vous l'avez vu juste avant. Il a projeté le mec. Et la souplesse qu'il a dans les jambes. Vous avez vu le Bigfoot qu'il a aussi apporté. Il est directement dans la face. Et ça c'est quelque chose qu'il fait souvent dans l'arrêté. Il a souvent fait projection des cordes. Bigfoot. Magnifique Bigfoot. D'ailleurs c'est même ça. Weeunch. Il fait un Bigfoot. Ensuite il enchaîne avec un Leg Drop. Ça on va le voir tout à l'heure d'ailleurs les amis. Donc vous voyez que je vous ai vraiment réservé. De vraiment de très belles scènes. De très belles scènes. Regardez ce magnifique Sidewalk Slame. Sur Cody Rhodes. Le Sidewalk Slame est une prise qu'il aime beaucoup. Comme la Back Suplex. Et aussi comme la Jumping Clothesline. Qui porte souvent. Pas trop. Mais souvent. Et par exemple juste cette prise. On peut se rendre compte que justement. C'est quelqu'un qui fait pas mal de sauts. Donc déjà au niveau des sauts. Je trouve que je l'ai dit d'ailleurs. Dans la partie des statistiques. Les sauts de l'Honor Taker. Quand il sort sa Jumping Clothesline par exemple. Et bah il la sort de façon incroyable. Regardez là. Vous l'avez vu juste avant. C'était un petit exemple. Regardez là par exemple. Et là je reprends. Et boum. Ronic Bulldog. Vous voyez ce que je veux dire par là. C'est quelqu'un qui arrive quand même. Qui est assez vive. Qui est assez rapide. Et voilà. Quelqu'un d'assez impressionnant. Il porte aussi bien des souplexes. Bah tiens là. Une petite bague souplexe. Sur Sinkala. Et voilà quoi. Ça fait vraiment plaisir. De voir un catcheur comme ça. Qui a vraiment fait ses preuves à la WWE. Qui a vraiment gravi les échelons. D'ailleurs. Sa série vient de ça. Sa série vient de sa série d'impensibilité. Parce que c'est The Undertaker. C'est The Phenomen. C'est The Deadman. C'est The Deadman. C'est l'homme de la mort. On peut vraiment rien faire contre lui. C'est quelqu'un d'incroyable. C'est pas pour rien. Même je l'ai dit juste avant. Mais je le répète encore. C'est pas pour rien que Stone Cold avait dit dans une interview. Que The Undertaker. Jamais quelqu'un pourrait le battre. Parce que voilà. Même Stone Cold. Tu connais très bien The Undertaker. Stone Cold qui est un extra. Qui est un vraiment très 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 grand catcheur. Il a vraiment tout connu aussi Stone Cold. Les matchs que The Undertaker a connu. Il les a connus aussi. Les matchs. Les types de matchs que The Undertaker a connu. Genre Hell in a Cell. Tout ça. Et Stone Cold en a connu. Même des peut-être bien pire. Des fois des Fatal 4-way. En Hell in a Cell. Qui partait en couille. Ça il a bien connu Stone Cold. Stone Cold c'était quand même quelqu'un d'assez dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque. Il y avait un match. Les frères de The Undertaker. The Board of the Exclusion contre une équipe. Le moment où Stone Cold avait fait son retour. Donc ça remonte un peu. Donc on le voit arriver d'un 4x4. Là il sort une barre de biche. Je ne sais plus c'est quoi trop le nom là. Attention SWITTEZE MUSIC ! MOI DEUX. Donc là c'est la partie des comptes. Vous le voyez les amis. Et là par exemple ce Tombstone Piedriver. Ce Tombstone Piedriver Reverse. C'est quelque chose que The Undertaker connait bien. Quand je vous montre la partie contre. C'est pour vous montrer aussi que The Undertaker n'est pas invincible. C'est quand même quelqu'un qui peut se faire battre. Mais qui arrive quand même avec une grande résistance. Beaucoup plus grande. Attention et là vraiment je tiens bien à le fixer. Beaucoup je tiens bien à le dire pardon. Désolé si je bégaye. Mais bon c'est pas bien grave. C'est parce que quand je parle vite. Forcément j'ai pas forcément les mots qui viennent et tout. Et ma façon de parler vite. C'est comme ça que je m'exprime dans la vraie vie. Donc dans la vie je suis comme ça. Tout simplement je suis quelqu'un d'assez vif et tout. Divertissant. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans l'animation. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Attention fausse. Oh mon dieu. Le flapjack qui m'a fait passer directement à travers la poubelle. Vous voyez aussi il y a ce moment là. Le Undertaker prend beaucoup de risques. Mais c'est des risques que des fois il paye. Comme juste avant avec Edge. Quand il a sorti ce moment assez extrême. D'ailleurs ça je l'aurais dû le mettre dans la partie extreme. Je me suis un peu loupé. J'ai mis dans la partie des contres. Mais bon c'est pas grave. Voilà c'est juste pour vous montrer comme quoi. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Et là on est parti justement dans la partie extreme avec les 3 OMG les plus célèbres. Les plus connus. Ah non c'est pas maintenant. Même ça vous voyez je me suis trompé. Je me rends compte que dans le montage il y a des scènes que j'ai un peu loupé. Mais quand vous avez 200 scènes à gérer. 200 il y en a bien 200 les amis. Il y en a 200. Vous verrez mon écran. Vous verrez qu'il y en a plus de 200. Quand vous avez 200 scènes à gérer. C'est un peu compliqué de bien faire le tri. Mais pourtant je suis quand même bien réussi. Il y a des petits défauts par ci par là. Comme juste avant vous avez vu l'OMG. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la partie des contres. Ou alors comme tout à l'heure là. Avec Edge quand il a sorti le flapjack directement. Il me fait passer à travers la poubelle. Voilà normalement ça devrait être dans la partie extreme. Et dans la partie extreme d'ailleurs vous allez voir. On m'a donné un choke slam qui aurait dû être dans la partie finiture. Voilà mais bon. Ça c'est des petits inconvénients quand on essaye de faire les montages vraiment bien. Même en se concentrant bien. Des fois on n'y peut rien. Voilà c'est tout youtuber. Forcément c'est des problèmes comme ci comme ça. Des fois. Après on peut aussi pas forcément s'en rendre compte. Mais bon. Là ça va c'est pas si gênant que ça. Je suis vraiment désolé en tous les cas pour ce petit inconvénient on va dire. Parce que c'est vrai que j'aurais voulu faire un montage parfait. Mais bon ça me rappelle que les montages parfaits. Comme la perfection n'existent pas. Une fois de plus. Donc voilà c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Là je vous montre donc la partie des contres. Comme quoi l'Undertaker est pas quelqu'un d'invincible. Et qui s'est déjà fait battre plein de fois. L'Undertaker a déjà beaucoup perdu dans sa vie. Faut pas croire. On passe tous par des défaites. C'est capital pour évoluer. Les défaites. Mettez vous bien ça dans la tête. Surtout les enfants ou les jeunes qui regardent cette vidéo. Perdre. Ça veut pas forcément dire. Des. Comment dire. Être dégoûtant. Ou comment employer. Je cherche le mot exact. Perdre. Ça veut pas dire. On s'est fait niquer. Notre carrière est finie. Ou des trucs dangereux. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire dans ce sens. C'est qu'il faut accepter de perdre. Car accepter de perdre. C'est aussi accepter d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire les gars ou pas. C'est peut-être un peu chelou. Peut-être vous allez pas forcément comprendre. D'ailleurs je comprendrais limite. Mais voilà. Et là on passe. Et voilà. Le dernier petit contre. Maintenant on passe au coup extrême du Dead Man. Alors. Tac. Voilà. Donc vous voyez vous avez un peu tout. Alors ce OMG. Ce tombstone. Qui va faire passer. Monsieur McMahon. A travers la table. Des commentateurs. Donc par exemple. Ce contre là. C'est un contre. Enfin c'est un contre. Oh putain je confonds tout. Quand je commence à parler trop vite comme ça. On peut plus me stopper. Je suis désolé. Je suis genre unstoppable. Genre unstoppable. Sergent Toxique il est unstoppable. Ça veut dire unstoppable. C'est de l'english. Kiff ma gueule. Kiff. 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 Attention là. Le seul Wesley M. A travers la table en feu. D'ailleurs même le feu. Les matchs en inferno match. L'Undertaker les a connus. Même Kane. Son frère aussi. C'était des matchs. Faut savoir que la WWF. Était plus extrême. Que la WWE. Car avant. Voilà. Ils avaient pas comment dire. Toute cette notoriété. Qu'ils ont eu de maintenant. Avant il pouvait se permettre de faire plus de trucs. Là on voit ce magnifique OMG. D'ailleurs normalement il fait pas un crossbody. Mais il fait un genre de moonsault. Souvenez-vous contre Sean Michaels à Wesselmania. Même Sean Michaels avait mis un caméraman. Ça me fait rire à sa place. Mais bon. Voilà. Et un nouvel OMG. Le coup de la corde à linge. Suivi d'un moonsault. D'ailleurs je vous réserve une petite surprise. Tout de suite maintenant. Et donc on va bientôt commencer. Allez là je vous la balance. Alors ça fait partie d'un de mes matchs. Un petit extrait de mon match. C'est parti. Juste après. Voilà. Là c'est parti. Et le coup de la corde à linge. Attention là il est dans tes coeurs. Qui va prendre l'élan. Et attention. Et le crossbody. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On l'a éclaté. Regardez-moi ça. Du haut de la troisième corde. C'est pas possible. Oh mon dieu. Oh les risques qui prend le dead man. Et voilà. Maintenant on repasse. Attention le choc slam. Oh mon dieu. Voilà. Là ce que je vois. Là par exemple le choc slam n'a rien à faire ici. Voilà. Vous voyez il y a des petits problèmes comme ça. Mais moi je suis vraiment désolé. J'ai pas bien fait gaffe. Et je vous avoue. Que il y a des moments où je faisais le montage. Et j'y allais jusqu'à 1h du matin. Quand même. C'est quand même des gros montages. Donc j'essaye de passer du temps dessus. Pour vraiment me concentrer dessus. Puis pour vous aussi. Pour que vous ayez de la qualité. Et malheureusement il y a des petits défauts. Je me viens de m'en rendre compte. Donc ça me gêne un petit peu quand même. Mais voilà. Je tiens quand même à m'excuser. Mais bon c'est pas si grave que ça. Vu que quand même dans l'ensemble. Je suis quand même bien organisé. On vous se rend compte dans la vidéo. Que c'est quand même bien fait. Et que j'ai mis ce pas complètement. Juste lui fait 2-3 petites erreurs comme ça. J'espère que vous m'en excuserez. D'ailleurs par la même occasion. Et le pouleur boum directement à travers l'échelle. Voilà. Donc ça ça fait assez mal. On se rend vraiment compte. De l'extrémité. Justement dans ces moments là. De l'Undertaker. Comme quoi il peut aller assez loin. Et c'est ça qui est incroyable avec ce mec. C'est qu'il peut stopper des Lucha Lord. De façon assez simple. Souvenez-vous de son match. Bah tiens contre Rey Mysterio par exemple. Rey Mysterio disait qu'il aurait pu le battre. Et pourtant Rey Mysterio il a montré. Il a fait tout ce qu'il a pu. Mais pas assez. Largement pas assez contre l'Undertaker. L'Undertaker. Il les connait tous hein. Lucha Lord il en a vu énormément depuis ses débuts. Depuis 1990 les gars. Même avant. Même avant. Il a fait 3-4 haute fédération. 3 haute fédération. Avant d'arriver à la WWE. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire ça se trouve il a commencé le catch. Dans les années 75-80. Ce qui fait que ce mec là a vraiment énormément d'expérience. Et là on va se big foot suivi de la descente du genou. Et là on se rend compte aussi. Justement de sa rapidité des coups. De sa vitesse quoi. Et là maintenant le old school. Alors le old school était son coup spécial. Quand il était un Undertaker rétro. Donc maintenant. C'est toujours son coup spécial. Mais ce qui est bizarre. C'est qu'avec l'Undertaker de maintenant. Enfin vous allez voir une petite scène. Je crois que vous l'avez déjà vu. Il me semble dans les coups et les prises. Il fait. C'est chelou. Ça m'a fait bizarre aussi. Mais genre à un moment donné. Je faisais une prise avec Taker. Et là il m'a sorti justement son old school. Alors que normalement c'est un coup spécial. Mais bon apparemment. Il le fait plus trop. Et là regardez. Allez ce coup là. Ce coup là on a mis énormément K.O. Mais vraiment. Énormément. C'est limite incroyable. Ce geste là. Ce mouvement là. C'est barbare. Franchement c'est barbare. L'Undertaker ce qui est bien. C'est qu'il a vraiment de l'originalité. Le Tombstone Piedriver. Ça vient vraiment de lui. C'est lui qui a posé sa marque. Même pour le. Même pour tous ses autres finitures. Que ce soit le Last Ride. Comme vous voyez. Comme le Last Ride. Comme vous le voyez là. Ou encore son Tombstone. Son Shook Slam. Son Last Ride. Son Hell's Gate aussi. Le Hell's Gate. On en parlait en début de vidéo. Donc là on est vraiment dans la partie. Coup spécial. Finiture les amis. Donc c'est vraiment la dernière partie. Avant la fin de la vidéo. D'ailleurs. Je vous réserve une petite vidéo. Un petit passage délire. Un petit passage fun. Pour la fin de cette vidéo. Et j'espère d'ailleurs que vous allez bien. Rigoler. C'est vraiment un petit passage. Avec une petite musique. D'un du tout. Puis une petite séquence. Une petite scène assez marrante. Avec le Nord Taker. Que j'ai pu choper. Moi même. J'étais pétérif. Quand j'ai vu ça. Du coup je me suis dit. Il faut que je la reprenne. Il faut que j'essaye de voir. Ce que je peux faire. Un petit truc. Bien sympa. Bien sympathique. Que je pourrais faire. Et bah. J'ai pu ressortir quelque chose de pas mal. Donc vous verrez ça vers la fin. Et donc là on est parti. Pour la partie. Donc là vous avez vu. Un Last Ride. Suivi d'un Hell's Gate. Donc là. Encore un petit passage. Avec notre ami Hulk Hogan. Donc vous voyez. Last Ride déposé. Et on enchaîne. On chope sa main. Attention Hulk Hogan. Et le. Et voilà. Et c'est parti. Et c'est parti avec ce Hell's Gate. Hell's Gate. Une des prises. Un des finiture. Les plus puissants dans cette variation. Pour moi. Une des prises de soumission. Les plus incroyables. Surtout vraiment. Les plus incroyables. J'insiste vraiment sur le mot. Incroyable. Et maintenant on est parti. Pour la séquence des Chokeslam. Le Chokeslam. Un finiture. Qu'il a adapté depuis long time. Je crois même. C'est pas lui qui l'a inventé. Mais c'est lui qui l'a le plus porté. Avec son frère. L'Under. Avec son frère Kane. Ensuite le Big Show. CME. Et The Gwakali. Avec le 2 Handed Chokeslam. Qu'il a transformé ça. En 2 Chokeslam. En même temps. Et voilà. Je vous passe la liste. Des superstars. Qui portent le Chokeslam. Mais voilà. C'est quand même une prise. Qui vient de l'Under Taker. L'Under Taker. Vraiment marqué ça. Quand je vous dis. Qu'il a marqué. Sa marque. Quand il a marqué sa marque. A la WWE. Je sais pas si ça se dit. Mais c'est pas grave. Quand il a marqué sa marque. Il a vraiment marqué sa marque. Il y a personne d'autre. Qui a voulu marqué sa marque. Il a marqué sa marque. Là je viens de vous embrouiller complètement. Vous avez rien compris. Alors les amis. Un autre truc. Quand je me connecte. Sur le Xbox Live. Et que plein de gens m'invitent. Donc c'est vraiment super sympa. La seule. La raison pour laquelle je ne peux pas rejoindre. C'est qu'à chaque fois que je vais sur la Xbox. C'est pour récupérer des gameplays. Car je fais beaucoup de vidéos. Il faut savoir qu'en semaine. Je n'ai pas trop le temps. Et là je peux me permettre. Vu que c'est les vacances. Mais en semaine je vous le dis. Les matins j'ai cours. Les après-midi. Et les mercredis. Je travaille dans les centres de loisirs. Les écoles et tout. Et donc ça va être assez chaud. Du coup. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez autant de vidéos par semaine. Le dimanche matin. En semaine. Je vous parle en semaine. Je tourne 6 à 7 vidéos. Pour justement vous balancer 7 vidéos. Dans la semaine. Ce qui fait qu'une vidéo tous les jours. Vu que c'est 7 jours. Plus le dimanche en plus. Le dimanche est là. Le dimanche est présent. Et là regardez cette prise. Qu'en a fait abandonner plus d'un. Dont Jinder Mahal. Et là ouais. T'adore Superstar Edge. Qui a déjà abandonné. Face à cette prise. Énormément de Superstar. La plupart. Dans la. Quand ils se sont retrouvés dans cette position là. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de catchers. Ont eu du mal à revenir. Pourquoi ? Parce que c'est une prise. Destructrice. Demandez à des mecs. Qui se l'ont déjà pris. Par exemple. Bah tiens. Monsieur McMahon d'ailleurs. C'est déjà pris il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Je ne sais plus trop. Mais il me semble en tous les cas. Le Hell's Gate est certainement la prise de soumission la plus destructrice. De tous les temps. Alors maintenant. Le Tombstone. Pied Rival. Qui a déjà été porté sur Theodore Long. Sur Vicky Guerrero. Sur beaucoup de managers jusqu'à maintenant. Beaucoup de gens qui en gros. Elle a été portée. Sur beaucoup de gens qui se sont mis à travers de la route du Delmen. A travers de son chemin. Qui ont voulu le bloquer. Tout simplement dans son chemin. On va dire ça comme ça. Et bah ils ont tous eu le droit. Soit un Choc Slam. Soit un Tombstone. Mais rarement. Les Hell's Gate. Ils les gardent plus pour les Superstars. Mais quoi qu'il a déjà porté des Hell's Gate il me semble. Je ne sais plus les gars. Je sais qu'il a déjà porté des Choc Slam sur les arbitres. Il a souvent fait ça. Ça a été même régulier. Mais voilà quoi. Après ça reste quand même une des plus grandes Superstars de la WWE. Même si c'est vrai qu'il a perdu du niveau face à Book Last Nair. On s'en est rendu compte. Et là il a pris un sacré coup de vieux. Je vous le dis les gars. Quand vous allez revoir l'Undertaker. Il a de la barre blanche et tout. Franchement là ça fait bizarre de le voir comme ça. Quand on voit de rétro jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup beaucoup de changements. Mais c'est quand même. Et ça restera une des plus grandes Superstars. Donc maintenant on est parti avec les Finiture. Suivi de coup de poing. Suivi de prise ou truc comme ça. Donc là c'est la dernière petite partie. Donc là regardez le Tombstone. Il avait enchaîné avec des coups de poing juste avant. Les coups de poing de l'Undertaker sont vraiment féroces. Coup de poing prise. C'est quelqu'un vraiment de très rapide. Surtout au niveau des coups de poing. Par exemple je ne sais pas si vous voyez le coup de poing justement. Regardez là Snake Eyes. Et suivi d'un Tombstone Piedriver. Donc là le pauvre petit Tom ne va pas pouvoir survivre face au Deadman. Face au phénom de la WWE. Et ça voilà ce que je kiffe le plus. Le Tombstone Piedriver. Envolé. Enfin surélevé. Et maintenant vous avez le droit au Big Show. Donc allez-y les gars. Votez pour la Lala Les Wastlers Tokai 14. Et on est parti pour une petite séquence. Cadeau ! Sous-titrage ST' 501